Salut à tous, alors nouvelle sélection de produits. Alors je vous ai mis beaucoup de choses aujourd'hui, d'ailleurs à des prix tout à fait corrects puisqu'on a de l'acquisition HDMI, des petits docs bien pratiques, même des livres, des écouteurs et vous voyez derrière moi aussi des petites pochettes bien sympas. Bref, c'est ce qu'on va aller voir dans cette nouvelle vidéo. Alors vous savez que je reçois régulièrement des écouteurs sans fil, des clowns, des Airpods et de temps en temps il y en a qui sortent un petit peu du lot, c'est le cas de ces modèles de Ugreen qui vous voyez sont pas trop gros, même la boîte est plutôt compacte par rapport aux Airpods. En plus on a un son qui est plutôt pas mal, ils diffusent même en aptX sur Mac et puis c'est vrai que la qualité sonore globalement je l'ai trouvé plutôt bien. En plus ils sont étanches, IPX5 vous pouvez vraiment faire du sport avec, ils sont livrés avec plusieurs embouts, ils sont assez confortables même si bon je suis moins fan moi de cette forme là comme ça en grosse puce à mettre dans l'oreille. Alors j'ai juste eu des petites déconnexions là au bureau mais bon le spectre est assez encombré ici, dehors ça me l'a pas trop fait, donc voilà, méfiance quand même, c'est pas aussi fiable que des Airpods. On a évidemment des petites commandes tactiles comme les Airpods, un clic, deux clics, trois clics, on peut appeler l'assistant vocal aussi, on peut pas régler le son, là il faudra le faire, sur le téléphone. Un mot aussi sur l'autonomie, ils affichent 9h, bon moi j'en ai eu un petit peu moins, un peu plus de la moitié mais c'est déjà pas mal, largement suffisant pour la journée, 27h avec la boîte. Et puis aussi un bon point, ils se chargent en USB-C, donc avec par exemple le câble du chargeur du MacBook et le tout coûte 39€, donc si vous avez vraiment pas le budget pour les Airpods, je trouve que ça fait largement l'affaire. Bon je sais que vous aimez beaucoup les sacs à dos, entre guillemets, de geek pour aller au bureau et j'ai reçu ce nouveau modèle de Moshi qui est vraiment pas mal, déjà regardez sa forme, elle est assez rigolote, en fait ça permet de résister un peu à la pluie, d'autant que la fermeture éclair ici est très bien protégée puisqu'elle s'ouvre à l'arrière, ça c'est pour éviter les vols dans le métro. Alors à l'intérieur on a beaucoup d'espaces de rangement pour mettre, voilà, vos chargeurs, vos disques durs, etc. On a aussi des espaces spécifiques pour les iPads, pour le MacBook Pro, alors ici c'est jusqu'à 15 pouces, 16 pouces c'est un petit peu juste, mais il y a plein d'espaces de rangement, il y a même un câble USB qu'on préfère sortir par exemple pour le brancher sur une batterie et puis voilà, brancher votre appareil depuis l'extérieur. On a même aussi ici encore une petite zone de rangement bien protégée et surtout moi je trouve que vu le prix, voilà, 109 euros, bah franchement on s'y retrouve. Donc voilà, c'est Moshi qui fait ça et c'est un très bon produit. Alors si vous avez un MacBook Pro ou un iPad, alors plutôt les petits, les 10 pouces, 13 pouces, c'est vrai qu'on cherche souvent des petites pochettes, aussi bien pour les mettre dans le sac à dos que pour les transporter à la main. Et là il y a la marque donc Timovo qui m'a envoyé ça, ils m'ont envoyé plein d'exemplaires puisque vous voyez qu'elles sont assez cool, elles sont toujours très bien finies, très bien renforcées. Regardez la qualité des fermetures éclaires qui font en sorte aussi de ne pas rayer les produits. Alors on a des versions très légères, comme ça ici un peu laineuses, alors avec beaucoup de petits rangements, mais ça c'est, je dirais, plus pour le transporter à la main et vraiment pas le faire tomber. On a des versions beaucoup plus renforcées comme ici pour l'iPad ou là en bicolore que je trouve très très sympa. Donc à l'intérieur il y a toujours de la petite feutrine, ça permet de nettoyer l'écran aussi. Et c'est toujours assez bien rembourré, sauf voilà ces versions un peu laineuses là je vous le disais, ça c'est un peu plus léger. En tout cas les prix sont vraiment abordables puisqu'on est entre 12 et 20 euros, donc c'est vraiment pas cher. Enfin, beaucoup plus haut de gamme et de fabrication française, le Dandy est une housse en cuir pleine fleur pour iPad Pro ou MacBook Pro 13 pouces, avec une couverture 100% laine de chez Jules Tournier. Alors très fine, elle propose suffisamment de rangement pour tous vos chargeurs, adaptateurs ainsi qu'un rabat magnétique pour la fermeture. Les finitions sont vraiment exemplaires. Il y a même une petite section en cuir pour y glisser la main lors du transport. Évidemment tout ceci a un prix 179 euros pour cette version. Alors je vous présente souvent des docks pour recharger vos iPhone sans fil à poser sur un bureau. Et là ce modèle de Moshi est vraiment cool. Alors c'est pas vraiment un dock de voyage, il est lourd, il se replie pas bien, mais par contre il a un petit truc cool, c'est que vous voyez on peut faire naviguer comme ça le galet de charge, ce qui permet de recharger aussi bien un grand téléphone, peut-être même un futur iPad, et puis aussi les Airpods Pro. Bon j'ai galéré un petit peu mais on y arrive quand même. Alors bien sûr il prend en charge les housses, il n'y a pas de problème. La charge rapide d'Apple à 7,5 W. Il est aussi en USB-C, donc très très pratique. Par contre il n'y a pas de chargeur fourni et je trouve que voilà, vu le prix 87 euros, c'est un peu dommage quand même. Donc un dock assez haut de gamme, mais moi j'attends vraiment qu'ils soient en promo, donc suivez bien nos promos régulièrement, puisque quand il sera à 50 euros je pense que ce sera une belle affaire. Alors ça je pense que c'est le hub le plus intelligent qui existe pour iPad Pro. Regardez, il suffit comme ça de le mettre dans le coin, en plus son design est raccord avec l'iPad Pro. Vous le branchez donc sur la prise USB-C, il y a même un petit interrupteur on-off. Et puis regardez le nombre de ports, on a une prise HDMI pour les vidéoprojecteurs, on a deux prises USB normales, on a de l'USB-C, donc ça c'est pour brancher uniquement le chargeur, et puis bien sûr donc une sortie casque, et on a même au dos, regardez, une petite prise donc pour les cartes micro SD. Donc vraiment le hub a tout fait, moi je trouve que c'est génial, d'autant que là, quand il est en promo il doit tourner 49 euros, donc suivez bien les promos sur le site, 79 euros en temps normal, donc vraiment un des meilleurs hubs. Seul, petit bémol, il ne fonctionne pas avec le Magic Keyboard d'Apple, le dernier qui vient de sortir, par contre il fonctionne avec les versions d'avant et la plupart des claviers, tant qu'ils ne sont pas trop épais ici au niveau de l'écran. Alors je voulais vous présenter cette clé HDMI que je trouve géniale, puisqu'elle n'est vraiment pas chère, on en parlera juste après, mais elle vous permet donc de faire entrer un signal HDMI sur votre Mac en USB, donc ça peut être vu par exemple comme une webcam, vous pouvez brancher votre boîtier Reflex, votre console de jeu, et ça va vous permettre donc de capturer les images, de les envoyer par exemple en live sur YouTube. Alors ça ne capture qu'en 30 images par seconde en 1080, si vous voulez 60 images par seconde, il faut descendre en 720, voilà c'est pas idéal pour le jeu vidéo, sauf si vous restez en 720, mais je trouve que pour la visio, pour du streaming aussi, du live, par exemple on a fait tous nos lives YouTube avec, vous pouvez aller les voir, la qualité d'image avec l'EOS R5 derrière, elle est absolument incroyable, et surtout ça ne coûte que 12 euros avec la petite rallonge USB, donc c'est vraiment donné, et je trouve que voilà, si vous faites de l'acquisition vidéo, c'est le petit accessoire à avoir dans son sac. Alors je voulais terminer avec un livre de la dessinatrice Laurel, qui s'appelle Californie, alors c'est le dernier livre d'une saga, que vous avez sûrement suivi si vous lisez le site régulièrement, quand Laurel s'est installé aux Etats-Unis pour créer sa start-up IOS, alors ici on est sur un volet un petit peu plus personnel, elle parle de sa vie aux Etats-Unis, en tout cas c'est toujours très bien dessiné, très bien écrit, très pertinent, en plus elle met beaucoup de soin à faire, regardez la couverture, elle est de très très bonne qualité, avec plein de petits goodies, des petits autocollants pour les enfants, il y a même un sac, regardez, pour faire ses courses, si c'est pas mignon tout ça, donc voilà, ceux qui n'ont pas pu participer au projet Ulule, qui a très très bien marché, vous pourrez sûrement le commander d'ici quelques mois sur son site internet, en tout cas Laurel, on te fait un gros bisou, et vraiment bravo pour cet ouvrage en auto-édition, et qui montre la voix aux auteurs de BD. Bon les amis, je vous rappelle que cette sélection n'est pas sponsorisée, donc voilà, on n'est pas du tout payé par les marques pour parler des produits, je vous rappelle aussi que je vous ai mis tous les liens sous la vidéo, pour les acheter au meilleur prix, bien sûr, vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires, et puis bien sûr, on like, on s'abonne à la chaîne, on télécharge nos applis, puisqu'on parle régulièrement de promos sur ce type de produit, et puis nous on se retrouve très bientôt sur YouTube pour de nouvelles vidéos, ciao ciao !